Merci Jean-Loup. Alors on va aller quand même jeter un coup d'œil du côté de l'extrême-orient pour clarifier la situation avec Régis Vierieux. Vous pouvez nous expliquer ça en deux coups de cuillère à peau. Oui, en effet Guillaume, je me suis entretenu avec le haut responsable sunnite de Beyrouth Est et il ressort que la situation maintenant est fort claire. En effet, si les maronites modérés du sud-liban redonnent aux alawites du mouvement dur le contrôle du nord de Beyrouth Ouest, ils ne s'opposeront pas à ce que l'Ishite a mal demeurent à l'extrême-est de Beyrouth Sud. Reste à savoir toutefois ce que les Kurdes du mouvement Kahl feront avec ou sans l'aide des Moudjahidines sunnites du clan Afrat. Cela dit, si les Tamouls de Palestine restent neutres et surtout si les Askenazes bouddhistes des territoires occupés demeurent divisés, on ne voit vraiment pas comment les calvinistes musulmans du Sheikh Habib pourraient empêcher les intégristes luthériens de l'imam Shoubdar d'étouffer dans l'œuf l'intifada des amis séparats de la bande sud-est du nord-ouest de la banlieue de Beyrouth centre, périphériques intérieurs compris. Allons-nous vers une solution au conflit ? Nous sommes maintenant en droit de l'espérer, Guillaume. Ok, merci Régis, on se retrouve tout de suite.